Sous-titrage ST' 501 Je suis organisateur de l'association GamesLine, une association qui a organisé des tournois de jeux de combat et on fait un peu de tout Sonic ou Kevin pour ceux qui me connaissent un peu mieux, je joue aux jeux de combat depuis près de 10 ans maintenant en compétition J'ai commencé sur Fighter 4 depuis sa sortie sur console Je m'appelle Valentin Petit, je suis le plus connu sous le nom de Valmaster en tant que joueur Je joue à Street Fighter depuis maintenant 5 ans depuis la sortie sur console de Street Fighter Je ne jouais pas aux autres jeux de combat avant, c'est mon premier jeu de combat Je joue Chun-Li depuis le début, c'est toujours mon perso principal Dans les changements flagrants, il y a 5 nouveaux personnages avec des nouveaux stages aussi Tous les personnages qui étaient de Cross Tekken, Elena, Olento, Poisin, Hugo et les nouveaux personnages qu'après Un rééquilibrage global du cast, donc il y a des personnages un peu moins forts qui sont devenus beaucoup plus forts Et des personnages très forts qui sont censés devenir moins forts Pour l'ancienne version de Street Fighter, je pense qu'il y a différents modes de jeu, systèmes de jeu qui sont apparus La red focus, le délai wake-up et aussi les nouveaux personnages Oui, le jeu est toujours le même, c'est les mêmes mécaniques depuis Street Fighter 4 Voilà, et vous, la Dokken sur les mêmes manips, il n'y a pas de grand changement, c'est toujours aussi intuitif Je pense qu'à un bas niveau, à un niveau casual, je trouve que ça ne change pas vraiment C'est ce niveau un petit peu compétitif que ça change avec le délai wake-up et la red focus, là où il faut aller un petit peu plus loin Mais au niveau casual, ça ne changera rien Le jeu n'est pas plus difficile en tout cas, je ne pense pas qu'il soit abordable au premier menu non plus Il est quand même facile, mais les nouveaux mécanismes, tout ça, ne sont pas, enfin ils ne renversent pas le jeu On peut toujours jouer de la même façon qu'on jouait avant, sans profiter de nos mécanismes, et on peut toujours s'amuser Qu'est-ce que tu as joué à l'époque ? J'ai pu les tester rapidement, parce que c'est principalement le nouveau mode de jeu en ligne, c'est le mode d'entraînement en ligne qui est plutôt agréable Et le nouveau mode de team battle, c'est le fait de jouer avec des amis, entre d'autres amis en fait J'ai vraiment hâte que ça sorte, c'est le système de 3v3, où on pourra choisir 3 persos, ceux qui jouent plusieurs persos, ça va vraiment être intéressant Il faut se rincer en training, regarder les vidéos sur internet, c'est comme ça que j'ai progressé J'ai progressé de mon côté, il faut s'entraîner avec ses potes tout le temps, tu as fait tous les match-up, aller en training et regarder plein plein de vidéos, apprendre, apprendre Le plus simple, c'est le jeu avec le support qui nous plaît le plus, il y en a qui préfèrent jouer au stick parce que le jeu a été conçu pour être joué au stick Ils préfèrent jouer au pad parce qu'ils sont habitués depuis des années à jouer au pad Ensuite, concernant le personnage, je pense que c'est intéressant de commencer à qu'un personnage qu'on aime bien Qu'on aime bien de base, ça veut dire qu'on aime bien son caractère design, on aime bien son gameplay Je pense que c'est déjà un bon début et puis après, commencer avec le mode défi, commencer à regarder des vidéos sur internet, regarder comment les joueurs jouent Et puis surtout, surtout, je pense que le plus important c'est d'avoir des gens avec qui jouer régulièrement Que ce soit des amis, que ce soit une communauté pour essayer de trouver des gens avec qui jouent Parce que c'est un jeu auquel tout le monde joue, qui est agréable à jouer, on ne tente pas du bon temps On a une grande communauté qui est super ouverte, on a des forums, on a des sites internet, on a des tournois Et venez nous voir, vous avez des questions ou n'importe quoi, on est vraiment à l'écoute Et vous serez les bienvenus chez nous Merci à vous Merci à toi Merci à vous Merci à vous